L'Europe dans notre région, je reçois à présent Samy Djoula, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur de Viratech Europe, auparavant basé à Trappes, vous êtes maintenant à Évry. Vous avez bénéficié de fonds européens pour financer des recherches sur la transplantation, on va y revenir, mais pour commencer, qu'est-ce que Viratech ? Alors, Viratech est une société de biotechnologie appliquée à la médecine. J'ai créé cette société en 2010 après une aventure aux Etats-Unis où j'avais créé avec d'autres collaborateurs une société à San Francisco qui a été rachetée par une autre grande société. Et je suis dans la transplantation depuis ma thèse, c'est-à-dire depuis les années 90, où j'avais fait ma thèse avec le professeur Jean Dossé qui est pris Nobel de médecine du sujet. Donc Viratech a pour mission, pour fonction, d'exploiter le système immunitaire comme outil de diagnostic ou de suivi pour une pathologie. Pour illustrer ça simplement, je veux dire que toutes les maladies, ou quasi toutes les maladies, sont la conséquence d'une croissance anormale de cellules, comme les cancers, ou alors de tissus endommagés, ou alors de cellules qui ne se mettent plus à fonctionner. Et donc ces anomalies vont générer l'expression d'antigènes, et ces antigènes vont être détectés par notre système immunitaire qui va mettre en place un système de défense ou une réparation. Et donc Viratech veut utiliser le système immunitaire comme un outil, utiliser ce système pour détecter très tôt une maladie ou un changement dû à une anomalie chez un individu. Donc c'est un peu la base de notre activité, et dans le cadre du FEDER, enfin le cadre de cette étude, on s'intéresse à une molécule qui fait partie de ces éléments qui vont détecter très tôt une pathologie, et qui vont être responsables de la compatibilité entre un donneur et un receveur, c'est-à-dire s'arranger pour que la grève qu'on va mettre chez un receveur soit acceptée et passe le plus proche possible du soi, c'est-à-dire de l'individu. C'est ce qui s'appelle le système HLA. Vous bénéficiez aussi de financements européens, quels sont-ils ? Alors on bénéficie d'un financement européen qui s'appelle le FEDER, et donc c'est un système qui justement associe deux entreprises, donc la mienne plus celle de Primadiag. Primadiag est une société qui fait des robots, des robots qui vont automatiser le pipetage ou la préparation des solutions, et nous qui allons développer le test justement en rapport avec la transplantation et le logiciel. Le tout, c'est de mettre tout ça dans un package qui sera automatisé et commercialisable. Le troisième partenaire, c'est la PHP, donc c'est la fonction publique, les hôpitaux de Paris, notamment l'hôpital Saint-Louis du service du professeur Glotz, qui est spécialisé en transplantation rénale. Et donc avec Denis Glotz, ce qu'on veut regarder, c'est suivre un patient qui a eu une greffe, mais qui fait un rejet. Et pourtant, ils sont compatibles, mais un rejet qui sont dus à des éléments qu'on ignore. Et nous, on fait le pari qu'avec notre technologie, on va pouvoir améliorer cette survie du greffon. Et malgré les financements européens, vous rencontrez quand même des difficultés. Alors les difficultés, effectivement, c'est le, je dirais, le phasage en termes de timing entre le projet et le financement. Il se trouve que quand on dépose un dossier FEDER, dans notre cas on l'a déposé en 2015, on a eu l'accord, enfin les premiers financements en février 2017. Donc entre temps, il y a de l'eau qui passe sous les ponts, les technologies évoluent très vite. Fort heureusement, on avait un projet innovant et qui est toujours d'actualité. La deuxième complexité, j'irais, qu'on rencontre, c'est la lourdeur administrative. C'est-à-dire, je comprends qu'il faut bien contrôler comment est utilisé cet argent, mais il faut fournir trois devis pour chaque achat. Il ne faut pas justifier le temps passé. Et en recherche, c'est très dur. Parce que quand on recrute un chercheur, prévoir le temps qui va passer sur un sujet de recherche, c'est vraiment aléatoire. Ça peut être rapide, comme ça peut être plus long. Il y a d'autres aspects qui font ralentir un peu le processus de recherche. C'est que, en fait, c'est une participation de risque. C'est-à-dire que quand vous recevez 100 euros de l'Europe, quand vous avez dépensé 100 euros, vous avez 50 euros. C'est-à-dire qu'il faut avoir une trésorerie qui permet d'aller sur cette dépense. Et quand on est une petite entreprise, la trésorerie, ce n'est pas tout le temps gérer un matelas qui permet justement d'aller sur des dépenses importantes. Mais cet argent, cette enveloppe, vous permet quand même de vous développer plus facilement ? Bien sûr. Bien sûr. Tout aide et la bienvenue. Ça pourrait être mieux. Ce que ça nous permet aujourd'hui, ça nous a permis aujourd'hui de répondre à des questions scientifiques qu'on ignorait auparavant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait répondre à une question. Si le système HLA, qui est le responsable de la compatibilité entre donneurs-receveurs, s'exprime différemment entre un donneur et un receveur à des situations de rejet. Et on a quelques éléments aujourd'hui pour dire effectivement, dans certaines situations, on a une expression différentielle entre le greffon et le donneur qui serait peut-être la cause de ces rejets. Quelles sont les perspectives pour votre entreprise ? Les perspectives d'avenir pour votre entreprise, est-ce que vous continuerez de... Alors, bien sûr. Les perspectives, elles sont larges. Si on reste sur le sujet sur lequel on a candidaté, c'est la greffe. C'est-à-dire que demain, un patient qui a une greffe de rein, on pourra mieux le suivre dans le temps et on saura doser justement les médicaments en fonction de la compatibilité et de l'expression, c'est-à-dire de la combinaison qu'on aura, et dire voilà, on fera une médecine personnalisée par greffé. D'autres aspects sont émergents aujourd'hui, notamment en oncologie, sur les cancers. Il y a eu un prix Nobel il n'y a pas longtemps, sur le PD-1 et CTL4 par Allison, qui sont très prometteurs parce que le hasard a voulu que notre approche s'applique justement dans la définition des bons répondeurs aux médicaments et donc ce qui permettrait, avec notre test, de définir si un patient traité, je dirais, à un anticancéreux comme le PD-1, répond bien ou pas. Et là, il y a quand même un intérêt économique, sachant qu'un traitement en immunothérapie, c'est aux alentours de 200 000 à 250 000 euros, avec un taux de succès de 25%. Si on augmente ce taux de succès, on réduit le coût total, on aura plus de succès, donc on réduira le coût du traitement. Alors les perspectives internationales, elles sont bien sûr, le jour où on aura cette solution automatisée, on pourra la commercialiser en France, mais ailleurs aussi. Donc c'est vraiment des perspectives de développement intéressantes. C'est aussi pour vous des possibilités de développement importants et surtout au niveau de la médecine ? Ah oui, tout à fait. Donc on s'inscrit vraiment dans la mouvance de la médecine personnalisée, la médecine de précision. Aujourd'hui, de plus en plus, on affine le traitement, le suivi du patient et nous on s'inscrit totalement dans cette démarche et dans cette innovation qui émerge de partout. Eh bien, merci beaucoup, Samit Joula. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.